Nous accueillons donc Renaud d'Angreville et en fait je crois que simplement par des questions, ils vont se présenter au fur et à mesure des questions, quelqu'un qui est photographe animalier, réalisateur, assistant réalisateur sur certains films et qui pourra justement expliquer un petit peu des choses qui ont eu lieu sur le peuple migrateur, microcosmos, et qui a aussi été conseillé animalier sur l'un des films de Sylvaire. Philippe Rignot, on ne s'en est pas parlé avant, je vous présente comme fauconnier, c'est ça ? Oui, voilà, qui fait beaucoup de choses, donc je vous invite vraiment à découvrir son site qui s'appelle Les ailes du Larzac sur internet, où vous découvrirez différentes facettes de son travail, la fauconnerie, le travail dans les villes, un défarouchement avec les rapaces, mais aussi un travail pédagogique, d'action culturelle auprès des jeunes et des moins jeunes, et puis également un lien avec Sylvaire, puisque vous avez également travaillé ensemble, et notamment certains acteurs chez Sylvaire sont des acteurs qui sont très attachés à Philippe, comme Blanche ou un hibou grand-duc du nom de Momo. Et puis bien sûr Sylvaire Petit, dont vous allez aussi découvrir par le biais d'extraits son travail de documentaristes, de réalisateurs aussi de fiction, et puis également photographes animaliers, mais je redonnerai quelques indications, une exposition se prépare aussi de ces photographies, et on va retrouver tout au long de la journée son travail, et notamment un travail qui est en train de se faire en vue de son premier long-métrage, qui est en construction, et qui s'appellera La baleine. Voilà, tout ça, je le dis très rapidement, parce que de toute façon on va y revenir plein de fois tout au long de la journée. Donc je vais vous laisser commencer, on va commencer avec Renaud. Renaud, du coup, de parler de votre travail à travers les deux films, Microcosmos et Peuple Migrateur, mais avant d'en arriver à commenter les photos, je voulais simplement vous demander, et pour tout le monde, comment on entre à la fois dans le monde naturaliste, dans ce milieu naturaliste, mais aussi dans le métier de cinéma, parce que je crois que Microcosmos, c'était votre premier film de cinéma, voilà, donc par quoi tout cela a-t-il commencé ? Pour le cinéma, c'est compliqué, pour le côté naturaliste, je suis né en forêt, mon papa a été ouvrier du bois, je suis né entouré de forêts, et tout le monde sauvage, pour moi, n'est pas sauvage, parce que c'est mon monde à moi. Et le cinéma, ce sont des rencontres, c'est du hasard, je faisais des diaporamas, mais j'étais un homme multitâche, j'étais en train de faire des chambres d'hôtes dans un château, et les réalisateurs de Microcosmos sont venus en tant qu'hôtes, et nous avons fait connaissance, et cherché justement un homme connaissant bien la nature, et étant capable de réaliser des machines, des grues, des unes serres, etc., et connaissant bien également les insectes. Donc c'est tout à fait le hasard, je n'ai pas de cursus cinéma, je suis autodidacte dans tous les domaines. D'accord, peut-être qu'on va quand même commencer par les photos, commenter les photos qu'on a là à l'écran, que vous voyez aussi sur l'appareil. Je te laisse peut-être le micro, Sylvain, si vous voulez converser. Juste comme ça, avec Renaud et Philippe, on se connaît depuis assez longtemps, et en fait, Renaud, il était venu faire une intervention, moi quand j'étais encore étudiant, dans un lycée agricole, et quand il avait commencé à nous raconter toutes ses aventures, dans les bois, de faire des chambres d'hôtes, et de se retrouver sur le film de Microcosmos, après avoir traîné sur des routes, je me suis dit, bon celui-là, on va essayer de ne pas le lâcher, et en fait je me suis un peu agrippé à Renaud, il faut être tout à fait honnête, et je suis venu régulièrement le voir, parce qu'il habite sur le plateau de l'Aubrac, et chaque fois que je prépare un film, j'ai toujours un petit passage chez Renaud, avec tout le scénario, et on épluche toutes les séquences, ligne par ligne, et on cherche des solutions ensemble, pour réussir à réaliser certains plans animaliers en particulier, qui sont évidemment très complexes, et il m'a souvent sorti d'affaires, avec des idées qui ont fonctionné, et depuis on continue à se voir régulièrement, et avec Philippe, c'est ce qu'on verra aussi, c'est qu'on travaille depuis maintenant 10 ans, c'est ce que disait Gisleine, c'est pas avec Philippe que je travaille, on va être tout à fait clair, je travaille avec Blanche et avec Momo, et qui ont un agent qui s'appelle Philippe Rignot, voilà, donc après moi je négocie avec lui pour, voilà, mais quand je vais le voir en tant qu'agent quoi, voilà, mais moi ce qui m'intéresse c'est Blanche et Momo, voilà, donc, et là donc on va démarrer sur Microcosmos, qui était le démarrage donc de Renaud, sur ça, où il y a quelque chose, moi ce qui m'avait étonné, c'était, il faut penser que ce que vous avez vu les extraits, c'était 96, il faut bien penser qu'en 96, ce qu'on a vu à l'écran, la tempête là, tout le monde était subjugué, aujourd'hui ça nous apparaît un peu comme, un peu désuet, enfin moi-même je trouve que ça vieillit un petit peu, mais en 96, ceux qui s'en souviennent, c'était vraiment un choc, il y a quand même 3 millions d'entrées, un peu plus, qui arrivent, c'est un film, c'est le film de l'année où il y a le plus de spectateurs, et on n'avait jamais vu ça, c'est-à-dire que, voilà, et globalement, c'est ce qui est intéressant, c'est ce que tu vas nous raconter Renaud, moi je te lance là-dessus, c'est qu'on a l'impression que tout se passe, en tout cas, beaucoup du public, grand nombre du public pensait que ça se passait dans un champ, dans une prairie, et je te laisse y aller. Oui, quand on commence par la première image, effectivement, on a du matériel qui est commun dans le cinéma, et qui ne concerne pas les petits animaux, on ne va pas filmer avec une grue, une coccinelle bien sûr, non, tout le reste se passe en studio, et il faut fabriquer les images, comme elles n'ont jamais été faites, surtout dans le format 35 mm, il faut s'adapter, donc la première adaptation, c'était une image, je crois qu'on va la voir par la suite, voilà, c'est un studio, donc on reconstitue des décors, des éclairages, on amène des éléments, et surtout on a élevé quelques insectes, donc on élève, on élève, et après, ce qu'on a vu tout à l'heure, les quelques images, où on voit la tempête, ce n'est pas une tempête, c'est de la pluie ordinaire, ça devient une tempête, parce qu'elle est grossie, parce qu'une goutte d'eau pèse dix fois plus, qu'une coccinelle par exemple, donc les rapports ne sont pas du tout les mêmes, et c'était ça la difficulté du film, c'était d'installer, de pouvoir filmer des choses très petites, en vous faisant croire que c'était, on était en plein océan pacifique, c'est un petit peu ça, donc la première chose, c'était de fabriquer une machine, c'est une rotule en fait, c'est une rotule qui pèse 300 kg, qui est fixée au plafond, qui a tous les mouvements pour filmer, et nous avons même parfois fait l'inverse, c'est-à-dire que la caméra était fixe, et le sujet que nous allions filmer, était lui en mouvement sur ce robot, il faut bien savoir qu'en cinéma animalier, je dis cinéma, ce qui n'est pas tout à fait comme la photo, enfin la macro photo, on peut fixer, l'appareil photo va à une vitesse, on peut faire une vitesse, un deux centième de seconde, pour filmer quelque chose qui bouge, on aura une image fixe, en cinéma on ne peut pas, parce qu'une petite herbe qui bouge de quelques millimètres, sur votre écran, ça fait des mètres, et on ne peut pas avoir ce genre de choses, donc il faut une fixité totale, après c'est le mouvement d'une caméra, etc. qui est beaucoup plus souple, donc le challenge c'était vraiment ça, c'était le mouvement qui était fabriqué artificiellement, par une machine, pour filmer des choses toutes petites, qui bougeaient le moins possible, et nous avons, je pense, réussi à faire ça. Et du coup, tu peux nous parler juste de la coccinelle, parce que je sais que, il y a aussi des castings importants, pour les protagonistes, et je sais qu'il y a eu une coccinelle, qui n'a été pas facile à trouver. Effectivement, les coccinelles, j'en élevais 250, qui venaient de Caen, dans le Calvados, qui servaient tout à fait à autre chose, c'est-à-dire pour manger les pucerons qui dévorent les rosiers, tout simplement, donc je n'avais pas que des coccinelles, j'avais tous les coléoptères, les menthes, etc., tous les animaux, tous les artistes qui ont été utilisés, et je connaissais tous ces animaux depuis ma prime enfance. Dans le cinéma, je me suis aperçu que j'avais aussi une relation du vivant au vivant, ce qui est commun partout. Et pour les coccinelles, effectivement, j'avais quelques coccinelles que je sentais apte à faire cette scène, et toutes les autres n'ont pas réussi à faire cette scène. En fait, Renaud, il passait son temps à caster les insectes, et l'insecte dont il parle, c'est à un moment donné où Noé de Saini et Perenou souhaitaient avoir une coccinelle qui monte le long d'une feuille, je ne sais pas si vous vous souvenez du plan, et qu'elle s'envole une fois qu'elle arrive en haut. Sauf que pour avoir une coccinelle qui soit d'accord, qui soit intéressée pour s'envoler, il fallait vraiment, en général, elle redescendre, en fait. La majorité redescendait, je pense, ou restait fixe, mais il y en avait très peu qui étaient intéressés, comme Noé de Saini et Perenou, comme Renaud, de s'envoler. Donc toute l'enquête, elle est là, c'est de savoir qui c'est qui va être d'accord de participer, en fait, à cette aventure, de s'envoler, quoi. Elle, par contre, elle a envie. Donc faire cette image, c'est trois éléments, c'est la lumière, c'est techniquement savoir le temps qu'une coccinelle monte sur une herbe et puis lorsqu'elle arrive en haut, de déclencher une goutte qui va tomber dessus. Toutes les autres passent à côté des herbes parce qu'une herbe qui prend une goutte descend de niveau et on ne pouvait pas, il fallait que ça tombe pile. donc c'est vrai, c'est des images qui sont faites à 500 images secondes, c'était pas du numérique, aujourd'hui ça devient plus facile et faire ces images-là, on ne pouvait pas normalement les rater, il les fallait absolument, c'était dans le scénario. Donc c'est, comment dire, c'est un million d'essais qu'il faut faire, c'est des nuits entières qu'il faut passer pour avoir la bonne lumière, avoir le bon mouvement, le bon d'impôt et puis la bonne coccinelle. Donc ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de temps de travail pour arriver à avoir cette image-là. Au peuple. Un petit changement. Tu veux raconter, là sur le peuple, on a sélectionné pour vous un petit quelque chose de particulier, c'est la petite histoire de l'imprégnation. Tu nous racontes ça en suivant les photos ? Oui, je peux. Quand ça démarre comme ça, avec le peuple migrateur, c'est deux, enfin, beaucoup d'équipes différentes qui travaillent dessus. Il y a l'équipe d'imprégnation dont j'avais la responsabilité et donc ce sont que des animaux imprégnés et puis l'autre, c'était plusieurs équipes, cinq équipes qui parcouraient le monde pour avoir les animaux sauvages. J'ai eu la chance de pouvoir travailler dans les deux, mais l'imprégnation, c'est un domaine que je ne connaissais pas mais je l'ai vite compris. C'est la relation toujours du vivant au vivant. Donc, nous avions un petit laboratoire avec des températures précises pour pouvoir faire de l'imprégnation, pour pouvoir faire le... comment dire... j'allais dire élever les oeufs, les oeufs, non, faire de l'incubation des oeufs avec un contrôle technique et puis les naissances des oeufs uniquement sur des oies, sur des espèces d'oies. Nous l'avons après, plusieurs années après, mis sur d'autres oiseaux et là, nous avons suivi ce que nos aînés, entre autres, Conran Lorenz, nous avaient appris, c'est-à-dire l'imprégnation d'oiseaux qui sont imprégnables. Certains oiseaux ne le sont pas parce que leur code génétique est déjà tout complet, est déjà tout fait. L'imprégnation se fait que sur certaines espèces et les oies, les oies s'imprègnent extrêmement bien. Vous voyez tout ce que ça veut dire, imprégnation ? C'est-à-dire qu'on devient la maman de l'oiseau, tout simplement. La maman ou un des parents de l'oiseau et on va lui apprendre, non pas à voler parce qu'ils le savent bien mieux que nous, mais on va leur apprendre tout ce qu'ils ont à apprendre pour arriver à une image, pour pouvoir voler dans certains lieux et dans l'imprégnation et déjà sur l'oeuf, nous faisions entendre le bruit d'un moteur du LM. C'était important qu'ils sachent. Des l'oeufs. C'est-à-dire que des l'oeufs, pendant qu'ils sont en incubation, les types, ils sont bien là et ils entendent des bruits du LM et ils trouvent ça super. Ce qui fait qu'après, quand ils vont être adultes, le bruit de l'ULM, c'est quelque chose qui est au contraire qui est rassurant. C'est... Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est casting à l'envers, si on comprend bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de chercher parmi toutes les coccinelles celle qui va faire un truc super, c'est qu'on impose à des individus qui ne sont pas encore nés leur dire vous, vous ne le savez pas mais en fait, vous êtes comédiens déjà avec nous. Dès le démarrage. C'est-à-dire qu'il y a un conditionnement qui est très très fort. Donc c'est une tricherie épouvantable de leur faire croire que nous sommes des parents et c'est vrai que ça amène aussi des expériences, des histoires. Donc là, après, ils continuent à courir après l'ULM puisqu'il y a ce son qui les intéresse, enfin, qui les rassure. Et puis je suppose que toi, tu n'es pas loin ou tu es peut-être dans l'ULM, non ? Oui, 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 tout à fait. Là, on voit une image des oiseaux qui suivent l'ULM et qui suivent comme si c'était leur maman. Et nous avions mis, nous avions plusieurs ULM parce qu'on avait plusieurs équipes d'oiseaux et nous avions choisi d'avoir toujours le même moteur d'ULM sur tous les types d'ULM. Sinon, ils n'y vont pas. Ce n'est pas la maman. Voilà, pour, voilà, on faisait des essais, disons, là-dedans. Et puis un jour, un voisin tondait son gazon avec une tondeuse à gazon et les oiseaux se sont précipités vers la tondeuse en disant « Mais maman, maman, qu'est-ce que tu fais là ? » Donc, ça nous a ouvert d'autres portes et d'autres expériences. Voilà, là, c'est typique de la maman, quoi. Oui. Je nage moins bien que d'oiseaux. Mais oui, oui, oui. C'est pour leur apprendre à nager, en fait. Il faut vraiment tout leur apprendre puisque, en fait, ce sont des oiseaux. S'ils sont imprégnés, c'est comme il racontait l'histoire du code génétique. Ça veut dire qu'il y a une part de culture chez certaines espèces. La culture, donc, si on est bien d'accord, par rapport à l'inné et à l'acquis, c'est-à-dire que là, l'importance de l'acquis est importante chez certaines espèces et donc, du coup, il va falloir que ça passe par un apprentissage. Donc là, du coup, apprendre à aller dans l'eau, apprendre à nager, apprendre à voler, apprendre à migrer, tout ça, ça devait passer par les mamans de substitution. Donc, Renaud, là, il est devenu maman de substitution et on t'a fait une petite blague en te mettant une photo, voilà, qui fait référence, donc, à la personne dont tu parlais tout à l'heure qui est M. Coran de Lorenz. Voilà, qui était un grand précurseur, un éthologue, donc, un scientifique, un scientifique, ce que je n'ai jamais été, je ne serai jamais un scientifique. C'est la relation avec l'animal qui m'intéresse et non pas à écrire un livre sur ce qu'on doit faire ou pas faire. cette découverte de l'imprégnation par Coran de Lorenz, il a quand même eu le prix Nobel pour ça. Ça a été quelque chose d'assez... Il y a eu un avant et un après dans l'éthologie. Il y a un avant Coran de Lorenz et il y a un après Coran de Lorenz. Il a été très critiqué par la suite, etc., sur des approches éthologiques d'un point de vue plus théorique, mais c'est vraiment il y a avant et après, parce que lui, il passait son temps avec des corps vidés et des oies dans son jardin où il se promenait sur les toits et on le prenait vraiment pour un fou chez lui parce qu'il se promenait sur les toits avec les choukas. Il avait des choukas qui étaient imprégnés qui vivaient avec lui et lui, il se promenait sur les toits en criant comme ça et les voisins se disaient mais qu'est-ce qu'il fait sachant qu'on ne connaissait pas excuse-moi Blanche, on ne connaissait pas ce que c'était que l'imprégnation à l'époque. Donc, il faut imaginer les voisins tout autour de chez Corinne Corinne Lorenz et Blanche, pour le coup, elle est, là vous avez un exemple typique d'imprégnation 100% très réussie parce que c'est pour une chouette effraie de se retrouver dans une salle obscure avec, je ne sais pas combien on est là, peut-être une centaine d'humains, ce n'est pas du tout du tout entre guillemets naturel parce que tous ces mots-là sont compliqués mais on sent bien que là, sa maman de substitution la rassure pleinement. Sauf quand je fais des grands gestes là, il faut que j'arrête de bouger les mains. Donc voilà, les oiseaux, on ne leur apprend pas à voler, on les apprend à suivre leur mère qui est un ULM et à partir de là on peut faire des images. C'était le souhait de Jacques Perrin, beaucoup d'autres en ont rêvé et nous avons réussi toutes ces images. Mais, pour parler du vol, les oiseaux ont quand même dans leur code génétique le vol. Ce sont des animaux avec des ailes, des plumes. La plume, c'est quand même une des plus belles inventions du monde animal. Donc voilà, on voit une image où on a adapté sur un 4x4 pour pouvoir suivre les animaux. C'est par étapes. on n'est pas parti en vol tout de suite avec les ULM. Donc, on a fait suivre une moto, un 4x4, etc. Il fallait qu'il y ait un moteur quand même et puis que l'imprégnateur soit comme là dans le 4x4. Vous avez le... 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 comment... le caméraman qui est là. Il est là pour capter les images. Mais l'imprégnateur, la maman humaine, on va dire, est toujours en tête du mouvement. Donc, on a cette image-là pour le... pour ça. Et voilà. Mais la formation en vol, c'est inné et le vol est aussi également inné. La formation, elle est innée alors ? Oui. La formation, ils se mettent en formation tout de suite ? Oui. Au bout de quelque... Parce que nous, il y a une chose que nous ne comprenais pas, on ne comprend pas bien et pourtant, nous nous... nous étions fait entourer d'aviateurs, de gens qui ont une grande connaissance de l'aérologie. Mais les oiseaux, on connaît beaucoup plus que nous là-dessus et c'est vrai que s'il y en a des images d'Islande tout à l'heure, on verra. Voilà. Ça, c'est en Islande. On s'est perdus parfois parce que c'est magique l'Islande. Mais une fois avec des oiseaux qui commençaient à voler, nous sommes partis pour un premier vol au-dessus d'un glacier, il faisait très beau, très beau, pas de vent, enfin, le temps idéal pour pouvoir voler avec des oiseaux et à l'amorce du glacier, lorsque l'ULM est arrivé sur le glacier, les oiseaux ont fait demi-tour. Donc, nous avions des taquilles walkies, on a téléphoné au sol en disant voilà, les oiseaux nous ont largués, c'était ça, et l'ULM était un petit peu moins souple, on est allé tourner plus loin et on a perdu 150 mètres en quelques secondes, il y avait donc une bulle d'air sur le glacier et ça qui n'est absolument pas décelable pour l'humain, mais les oiseaux le savaient très bien et c'était des jeunes oiseaux dans leur premier vol. Donc, vous voyez dans l'inné l'acquis, il y a quand même un mélange et l'inné est quand même aussi très fort. Et là, du coup, il y a une petite anecdote du rapport en fait à la quête d'un film et les complications qu'il y a à tourner avec du vivant et là, il s'était passé quelque chose de particulier dans cette séquence-là avec la mer. Oui, là, on est au-dessus de la mer, enfin, on est, oui, et l'ULM qui doit capter les images passent trop près au-dessus du niveau moyen des vagues et on voyait sur l'image précédente une vague particulière, il y a une vague qui est plus haute et tous ceux qui côtoient la mer le savent, quand il y a du vent ou de la tempête, vous avez X vagues qui sont à peu près identiques et puis il y en a une de temps en temps qui est beaucoup plus grosse. C'est ce qui s'est passé et la grosse vague a attrapé le moteur de l'ULM à l'arrière et ça a été, on a tout cassé. Mais les oiseaux ne se sont pas, ils ont atterri sur la plage, on a récupéré nos oiseaux dans ce cas-là de façon normale. Les aléas d'avoir, d'être humain, c'est-à-dire être obligé d'avoir des engins pour suivre ces animaux. Le vol, c'est pas tout à fait inné chez nous. Ça fait des cartons. Et là, du coup, là, vous êtes en Suisse, je crois. Là, c'est en Suisse. Oui, la Suisse, le vol en ULM est interdit en Suisse parce que c'est la montagne, enfin en Suisse, dans les Alpes suisses. Et seuls les hélicoptères ou les petits avions ont le droit de voler. Nous, nous avions eu une autorisation tout à fait spéciale. Et le camp d'où nous devions faire les images qui sont censées dans le film, dans le scénario, les oiseaux passent l'Himalaya, les oiseaux sauvages qui sont en Sibérie, passent l'Himalaya pour passer l'hiver un petit peu plus au chaud. Et ces images-là, nous devions les filmer en Suisse. Donc, la serre qui servait de volière, un petit peu, était à 4200 m, c'est-à-dire très haut. On la voit ici par très mauvais temps. Les ULM... Il y a les oiseaux dedans, là, hein ? Les oiseaux sont dedans, ouais, avec un groupe électrogène, avec tout ce qu'il faut. Et là, l'image a été faite du refuge où nous étions hébergés. Les ULM n'ont jamais pu monter à 4200 m. Je vous dis ça, donc, les images, on ne les a pas à 4200 m. Et la tempête est venue. J'ai téléphoné à Jacques Perrin, j'ai dit la tempête prend de l'ampleur, je redescends avec les oiseaux, avec un rattraque, avec un... Comment... Oui, un rattraque, un machin qui fait les pistes pour les skieurs. Je me suis arrangé avec un guide qui m'a dit on a une heure pour descendre. Après, on sera tout bloqué, on ne peut pas. Donc, je suis descendu avec les oiseaux. Jacques Perrin était très colère parce qu'on n'était pas là pour descendre les oiseaux, on devait les filmer. Et la volière a disparu dans la nuit et le petit point noir que vous voyez à droite de la volière, c'est une tente où il y a la caméra, la caméra est dedans pour avoir la température où on va pouvoir filmer et tout a été enseveli. Mais les oiseaux ont été sauvés. Dans mon souvenir, tu as démissionné presque, là, non ? Oui, parce qu'on m'avait dit si tu descends les oiseaux, tu es viré. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, Renaud, il prend la défense des oiseaux à ce moment-là. Perrin, il dit non, en gros, parce que lui, il est à Paris, non ? dans les bureaux, il veut tourner, il faut imaginer que redescendre tous les oiseaux, c'est une infrastructure pas possible, c'est-à-dire qu'on décale le plan de travail, le plan de tournage, tout ça, tout se décale. Et en fait, Renaud, lui, il prend l'initiative, il n'écoute pas la directive de la production, il prend les oiseaux et il descend. En fait, il s'enfuit avec les oiseaux et à ce moment-là, du coup, je ne sais pas ce qu'est-ce qui se passe, il y a démission, tu es viré, qu'est-ce qui se passe ? Non, les oiseaux étaient sauvés, tout le matériel avait disparu, donc en fait, j'ai bien fait. Voilà. Mais dans le cinéma... Tu en as eu plusieurs années comme ça sur le peuple. Il a été viré plusieurs fois. Dans le cinéma animalier, il y a toujours cette tension, c'est-à-dire qu'il y a toujours une personne qui a élevé l'animal, qui a une relation particulière et c'est la seule relation, c'est à partir de cette relation qu'on peut faire l'image. Mais les cinéastes, ils veulent une image, ils n'ont pas cette relation. Et c'est la difficulté, c'est la difficulté humaine de pouvoir avoir des images, d'avoir... Il faut que l'imprégnateur, l'imprégnateur, il faut que la maman soit toujours là, toujours, toujours, et rassure, rassure ou mène les animaux là où la réalisation veut l'image. C'est toujours... Et quand on n'a pas ça, on n'a pas l'image. C'est un peu ce qui est intéressant là, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que c'est compliqué. On cherche en fait à faire venir dans un monde qui n'est pas le leur, à d'autres espèces que la nôtre, les humains, à les faire entrer dans notre monde à nous et à des logiques qui sont les nôtres, qui sont celles de faire un film. Et il y a des paradoxes dans le cinéma animalier, comme vous le sentez bien. C'est-à-dire qu'à la fois, on veut faire un grand film populaire comme Le Peuple Migrateur qui va être dans un... qui va avoir une morale presque ou une éthique super forte pour envers la protection ou pour proposer un nouveau regard sur les oiseaux. Et en même temps, derrière, il y a quelque chose qui est extrêmement compliqué avec certains des individus en particulier qu'on essaye d'embarquer dans une aventure, mais qui ne sont pas forcément partants. Alors, du coup, la question, c'est jusqu'où on va, quand est-ce qu'on s'arrête et quelles sont les frontières. Et on ne les connaît pas tout le temps puisque c'est que des choses qui sont inédites en réalité. On ne sait pas ce qui va se passer. Et en plus, chaque individu, chez les oiseaux aussi, va réagir d'une certaine manière qu'on ne sait pas comment il va réagir. Ce ne sont pas tous des machines où ils réagissent tous de la même manière. Il y a un tel individu qui va faire ça, mais l'autre peut-être complètement différemment. Il va réagir complètement différemment. Et là, cet endroit-là de friction, c'est un endroit qui est un petit peu de friction, qui est un petit peu rugueux, où on essaye de vivre ensemble quelque chose. Enfin, moi, personnellement, on en parlera plus tard, mais c'est quelque chose qui me passionne. Parce que je crois qu'il y a la question du vivre ensemble. C'est un peu comme dans un couple. Ce n'est pas tous les jours super joyeux, super gai. Il y a des moments où ça ne va pas bien. Mais peut-être que dans ces moments où ça ne va pas bien, on est peut-être aussi en train de vivre des choses ensemble. On est peut-être en train de se raconter des histoires communes. On est peut-être en train de casser une dichotomie classique et on n'est pas dans le même monde. Alors, il y a souvent des critiques qui sont très très fortes sur les tournages animaliers et il en faut. Parce qu'il y a franchement des cinéastes, et on en connaît avec Philippe et Renaud, qui vont vraiment très loin et ils font vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des grosses questions éthiques. Même sur le peuple, il y a eu des moments où ça n'a pas été... On ne dévoilera pas tout, mais il y a eu des moments où ça ne va pas du tout. Et c'est pour ça que Renaud, du coup, démissionne et s'en va. Mais on le rappelle. Mais, je parle peut-être un peu fort. Et du coup, voilà, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de savoir jusqu'où on peut aller et jusqu'où on peut faire monde commun. Mais on en parlera, on le développera un peu plus tard. On va passer du coup, ça permet de faire la transition avec... Effectivement. Merci Renaud. Alors, il y a un autre aspect de ton métier qui, je disais, qui est photographe animalier et je crois qu'il y a des livres qui sont ici. Voilà. que vous pourrez retrouver aussi là-haut sur la table pour découvrir l'autre facette. Et du coup, effectivement, on va poursuivre sur ces questions-là de toute façon avec Philippe et Blanche qui, effectivement, s'impatiente un petit peu parce qu'on lui avait dit une certaine heure et elle sait qu'on a pris du retard. Et donc, l'un des autres acteurs dont Philippe est l'agent, c'est un hibou grand-duc nommé Momo et qui a joué dans un autre film, justement, de Claude Nury de Sany et Marie Perenou qui s'appelle La Clé des Champs, qui sont les réalisateurs de Microcosmos, ils ont fait La Clé des Champs dans lequel joue Momo, un film de 2011. Et un mois plus tard, un mois plus tard, le tournage de ce film, Momo a été engagé sur un film de Sylvaire, Les Ventileuses, dont on reparlera, dont on reparlera, pas Les Ventileuses du tout, pardon, si, oui, sur Les Ventileuses, d'abord, puis Les Assoiffées, mais dont on reparlera tout à l'heure. Et tout d'abord, on revient quand même sur votre collaboration à toi, Sylvaire et Philippe et sur votre métier et sur l'équipe. Alors, un petit peu de la même façon, Philippe, si vous voulez commencer en parlant de ce travail. En fait, moi, je me demandais si ce sont des partenaires. Alors là, vous avez commencé à y répondre par la question de l'imprégnation, mais quelque part, est-ce qu'on se choisit en tant que partenaire ? Est-ce que la part animale vous choisit aussi ? Comment ça se passe ? Ça se fait par rapport au temps, en fait. Donc, nous, on les a à l'âge de trois mois. Donc, nous, c'est de l'imprégnation, mais pas de l'imprégnation comme les oies, en fait. Il faut leur laisser un petit peu le côté sauvage. Alors, la relation, en fait, elle se fait au cours du temps. Donc, c'est comme les êtres humains, en fait. C'est des enfants, des ados, des adultes. Donc, ils changent de comportement. Dans chaque espèce, chez les rapaces, ils sont tous différents, comme tu disais. Alors, ma rencontre avec Sylvaire, en fait, elle s'est faite en 2008. Alors, Sylvaire est arrivé, il m'a dit, voilà, je veux un faucon. Oui, je cherchais un faucon pèlerin, moi, à l'origine. Alors, moi, je lui ai dit, écoute, je... C'est très rare, en fait. j'ai un grand duc. Il avait à peu près six mois. C'était un très jeune. Et il arrive, il me dit, voilà, j'ai pas un rond, je fais un film. Et c'était les ventileuses. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est connus, c'est comme ça qu'on a continué à collaborer, à faire différentes choses. Et j'ai commencé, c'est vrai, à faire une petite image avec les gens qui avaient fait Microcosmos. Ça, c'est, voilà, en fait, ce qu'il y a, c'est que Momo, il a commencé, et Philippe aussi, du coup, la même année, en 2008, ils étaient sur La Clé des Chants, pour ceux qui connaissent, qui est donc le second film de Claude Donrissani et Marie-Pérenou. Et il y a un petit plan, je crois, je sais pas, il y a juste, ou deux plans. Juste un plan. Dans le film, où Henri Bougranduc passe au-dessus, donc, de la mare. Et c'était la première fois que Philippe se confrontait au cinéma, et Momo aussi, face à une caméra. Je crois que ça s'est plutôt très bien passé. Oui, oui, ça s'est bien passé, impeccable. Impeccable. Pour moi, c'était vraiment une première expérience. Et du coup, cette année-là a été particulière pour Momo et Philippe, puisque moi, je suis arrivé juste derrière, un mois après, et on s'est lancé, donc, dans, voilà, ça c'est Momo avec Marie-Madeleine Martinet, qui est l'apicultrice qui joue dans Les Ventileuses, qui est une comédienne, et on se lance, donc, dans deux films de fiction. Et là, c'est un petit peu ce qu'on va traiter, peut-être, avec Philippe. fait Renaud sur Microcosmos, même si c'est plutôt dans la catégorie, entre guillemets, documentaire. Vous allez voir que le rapport, la question du documentaire et la question de la fiction, ça va être, c'est très poreux tout ça, c'est assez complexe. Mais là, donc, on est dans une fiction classique où il y a vraiment une construction dramatique, et où il y a, donc, des comédiens humains et des comédiens d'autres espèces. Vous allez voir, je vais essayer d'éviter le mot animal en permanence, c'est assez compliqué, mais on en parlera tout à l'heure. Dans Les Ventileuses, et je crois qu'on voit un extrait, non, c'est ça ? Voilà. On commence par un extrait des Ventileuses, et après, on voit comment c'est construit derrière. Salope. Salope ! Attendez, je vais vous mater, moi. J'ai sûrement pas. je vais vous donner. J'ai sûrement pas. J'ai dû racer. J'ai dû racer. J'ai dû voir, Sous-titrage ST' 501 ... 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 on avait dû mettre des combinaisons pour tout le monde, puisqu'il y a des abeilles qui sont en permanence, mais pour Momo aussi. C'est-à-dire que Momo, lui, il navigue dans un univers où il y a du blanc dans tous les sens, il y a tout qui reflète. C'est pas très pratique pour un rapace. C'est pas du tout rassurant. Et donc, du coup, en général, ce qui se passe, c'est qu'avec Philippe, lui, il tourne, par exemple, une journée, Momo, mais il va venir quatre jours. Il vient trois jours en amont et il est avec nous, en fait, pendant tout le tournage, et il va voir, moi, je me rappelle très bien sur les ventileuses, avec Momo, il venait voir, mais tout le monde, un par un, en se mettant comme ça, collé, devant tous les visages, de manière à ce que Momo, il visualise tout le monde et qu'il se rende compte que tout le monde, en fait, ça va. C'est tous des potes. On va pouvoir bosser ensemble. Parce que, par exemple, sur les assoiffés qu'on verra tout à l'heure, Momo, s'il y a un petit problème et que tout n'est pas clean, il ne fera rien. Mais rien du tout. Parce que lui, il est dans une temporalité où la question du plan de travail est la question de faire un film, mais il s'en fout complet. Ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas ce qu'on attend de lui. Il sait très, très bien ce qu'on attend de lui. Il sait très, très bien qu'on attend qu'il va falloir s'envoler, etc. Mais lui, il attend que tout soit super safe. Et alors ça, comme Philippe, il le sait très bien, pareil pour Blanche, il va préparer ça. Il faut savoir qu'ils ont à peu près dix fois notre possibilité, qu'il va être dix fois mieux que nous. C'est-à-dire que même si, comme dans les assoiffés, par exemple, il respectera le truc avec le chien, même si le chien se cachait derrière une voiture, lui, il avait déjà repéré. Donc il fallait vraiment que tout le monde s'en aille avant de récupérer Momo. C'est-à-dire que lui, il voit, il a une vision que nous, souvent, des fois, il y a des choses, il se passe, peut-être, il y a un sac plastique qui est accroché dans un arbre, mais à 1,3 km, mais personne dans l'équipe n'est au courant qu'il y a un sac plastique qui est accroché dans un arbre à 1,3 km, mais lui, il le sait. Et lui, ça, le sac plastique qui bouge, c'est franchement un gros problème. Et alors là, on ne sait pas pourquoi on se casse la tête pendant deux heures. On se dit pourquoi, là, il n'est pas d'accord alors qu'hier, il était OK, quoi. Tout le problème, il est là. Il faut que nous, on soit en permanence en train de faire des efforts pour rentrer dans un monde qui n'est pas le nôtre. Moi, je fais référence, là, pour les enseignants, etc., c'est un peu Jacob Von Husskuhl qui parle des mondes humains et mondes animaux, qui avait théorisé un petit peu ça des années 30. Et mondes animaux, mondes humains, c'est vraiment passionnant comme bouquin. Vous pouvez noter, c'est vraiment précurseur. Alors, peut-être qu'on bascule, du coup, parce qu'il faut... On revient dans les questions vraiment esquissées tout à l'heure, qu'effectivement, ce n'est pas le même rapport à l'espace, ce n'est pas le même rapport à la temporalité, et que, d'une certaine manière, vous essayez de le rendre aussi de manière cinématographique, parce que toi aussi, là, tu as joué dans l'extrait qu'on a vu sur le son pour l'impression du son des abeilles ou des choses comme ça. Et donc, Momo qui voit des choses qui dépassent notre champ à nous, de vision, mais qui entre en jeu dans vos tournages. Justement, c'est ce qu'on a fait avec Renaud, sur l'éventilé, je ne sais pas si tu te souviens, Renaud, quand je suis venu te voir, on a pris tous les plans sur les abeilles qui sont extraits du tournage classique en extérieur qu'on voit ici, là, sur l'image. Ça, c'est le tournage. Ça, c'est ambiance, le tournage en extérieur. Bon, juste pour la petite anecdote, en réalité, les ruches sont vides. Parce que si on avait tourné avec un vrai camion, comme en fait, si on avait fait le réel, si on avait fait le réel, c'est-à-dire qu'on aurait mis un camion avec 50 ruches et on a dit, OK, c'est parti, on embourbe et on tourne. Mais ça, on peut le faire une heure. Mais on ne va pas pouvoir faire une prise, deux prises, trois prises. On ne va pas pouvoir faire ça pendant une semaine. Le tournage, c'est dix jours. Parce qu'en fait, les abeilles, elles vont juste nous flinguer et même si on a des combinaisons, on va devoir partir du tournage. Au bout de cinq heures, on ne pourra pas résister à l'attaque des abeilles comme on le voit parce qu'à un moment donné, dans le film, toutes les abeilles sortent des ruches. Donc, ce qu'on a fait, nous, après une grosse, grosse réflexion, et je me rappelle qu'on avait bien discuté aussi avec Renaud, c'est qu'il n'y a personne, les ruches sont vides. On a inversé la proposition. C'est-à-dire qu'en fait, les ruches, on les a cachées dans le décor, derrière des arbres qui sont sur le décor, les ruches mères, ce qu'on appelle, avec la colonie, et qu'en fait, on a mis des bocaux de miel dans les ruches sur le camion. Ce qui fait qu'en fait, elles ont compris au bout d'un moment qu'il y avait en fait à manger sur le camion et elles ont prévenu toutes les copines en disant « Hé, il y a un bar qui est ouvert là, juste pas loin, c'est super ! » Mais alors du coup, quand elles débarquent, c'est-à-dire qu'elles viennent sans agressivité parce qu'elles ne sont pas en train de protéger leurs petits. Elles ne sont pas en train de protéger les larves ou les réserves qu'elles ont dans les ruches. Ce n'est pas leur maison. Mais ça, ça change tout. Parce qu'on peut créer un nuage d'abeilles. Après nous, on joue la dramatique grâce au montage et grâce au cinéma. Mais en réalité, on plonge une équipe technique de 30 personnes avec des comédiens dans un nuage qui est inoffensif. Parce qu'en fait, elles viennent dans un bar où c'est open bar. Et on leur propose du miel tous les jours. Et ça, ne vous inquiétez pas, elles sont au courant parce que, vous devez le savoir, mais les abeilles ont un langage. Donc la première qui a découvert ça, elle vient prévenir toutes les copines en disant « Il y a un truc super là, c'est juste à 100 mètres. On y va tous les jours. On est servi tous les jours. » Ça, on a émis un temps fou. Nous, on a mis trois mois pour trouver cette idée. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on change de monde, qu'on se mette dans... Qu'est-ce qui intéresse, en fait, dans un monde d'abeilles ? Qu'est-ce qui va les... Qu'est-ce qui vont les intéresser à elles pour rentrer dans une histoire qui est la nôtre ? Voilà. Et du coup, je rebondis avec toi, Renaud, parce que tu te souviens, on avait parlé des odeurs. Et tu avais beaucoup travaillé avec les odeurs sur Microcosmos. Tu veux dire un mot là-dessus sur les odeurs avec les abeilles ? Parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Oui, ce n'est pas les abeilles sur Microcosmos, c'est les fourmis. Les fourmis agressent tout ce qui n'est pas leur langage et leur chemin quotidien. Donc, tous les comportements qu'on a pu voir en image, dans une fourmilière... Donc, j'avais fabriqué une fourmilière en plâtre. J'avais passé des tuyaux plastiques dans un bloc de plâtre. Après, on retire les tuyaux, etc. On fait donc ce décor avec des endroits pour pouvoir éclairer. Et il fallait faire venir les fourmis dedans. On n'avait aucune envie de le faire. Donc, on les a fait charrier des graines, et en fait, elles agressent des graines. C'était pour toi, les abeilles. Quand vous voyez une fourmi qui se balade avec une graine et qui doit la porter dans leur grenier personnel pour l'hiver, en fait, ce sont des moments d'agression. Mais ça, dans le cinéma, c'est l'astuce du cinéma animalier. C'est de faire croire qu'eux. Et donc, on voit... Et souvent, d'ailleurs, des soldats... Ce ne sont pas des ouvrières qui charrient les graines. Ce sont des soldats qui... Nous, on a mis notre odeur, nos vilaines odeurs d'humains, et on les a mis sur la graine, et ils évacuent la graine. Voilà. Un naturaliste, quand il voit un microcosmose, tout de suite, il voit qu'il y a un problème. Oui. Et parce qu'il voit qu'en fait, c'est un soldat qui porte les graines, c'est impossible. C'est impossible. Voilà. Ce n'est pas possible. C'est juste qu'ils sont en train de virer tout le... Ils sont en train de nettoyer, en réalité. Ils ne sont pas en train de remplir le grenier. Donc, quand on a l'œil... Mais ce qui est intéressant, c'est ça. Ce qui est passionnant, c'est qu'on leur fait des propositions qui les intéressent, eux, pour pouvoir arriver à nous quelque chose. Et du coup, ça nous force, nous, à nous décentrer, à rentrer dans un autre monde. Et du coup, nous, dans les ventileuses, l'enjeu, là, c'est ce que vous voyez, c'était... Parce que ce que vous avez vu, tous les gros plans des abeilles sont faits, donc, eux, en intérieur, dans les studios. Comme on a vu là, nous, on a décloisonné une ruche, c'est-à-dire qu'on a enlevé toutes les parois. Et la ruche, on en a fait une ruche libre qui fait qu'on pouvait ouvrir les cadres comme un livre, comme des feuilles, pour pouvoir faire rentrer les caméras à l'intérieur. Et on plongeait, donc, je crois que c'était la photo d'avant, on plongeait cette salle dans le rouge qui est décalée vers les ultraviolets. Ce qui fait qu'elles voient, elles, les ultraviolets, que nous, nous ne voyons pas. Ce qui est très, très pratique. Les ultraviolets, moi, j'aimerais bien les voir, ça nous aiderait pour plein de choses. Mais elles ne voient pas le rouge. Sachant, si on sait ça, on sait qu'on peut rentrer dans une salle dans le rouge, installer des caméras, installer une équipe, installer des projecteurs, et elles, elles ne nous voient pas. On a tout un temps où on est tranquille. Et au moment où on va tourner, on va allumer les projecteurs. Mais vous savez comment font les insectes dès qu'on allume les projecteurs ? Qu'est-ce qu'ils font ? En fait, ils sautent sur les ampoules et ils vont se griller direct sur les ampoules comme ils font tous les moustiques, toutes les mouches. Et les abeilles, c'est le même problème. Donc il fallait qu'on allume les projecteurs juste le temps des quelques secondes de prise. Parce que pendant le temps de réaction, elles avaient encore le temps avec un comportement naturel. Il ne fallait pas qu'on dépasse plus de... Je crois qu'on était arrivé à 50 ou 60 secondes d'éclairage artificiel. Voilà. Et il fallait qu'on revienne, qu'on replonge dans le rouge automatiquement. Ah, Blanche demande de passer aux assoiffés. Ça ne s'appelle pas de la manipulation. Voilà, on parle beaucoup de rapports animaux et hommes. Et là, Philippe, tu peux peut-être nous parler de ce face-à-face. Eh oui, parce qu'il y avait une scène où Momo devait passer d'un arbre à un autre arbre. Et un petit peu avant, je ne sais pas si tu en rappelles, Sylvain, le chien est arrivé à fond les ballons et a essayé de choper Momo. Je ne sais pas s'il a encore l'image. On l'a dans le making of, oui. Mais après, pour faire la scène, impossible. Parce que lui, il cherchait le chien partout. Et on n'a pas pu faire cette scène, d'ailleurs. Il n'a pas pu la tourner. Et Momo, d'ailleurs, il s'est barré. Il a été explanté dans un arbre. Et il a attendu que tout le monde s'en arrive. Toi, tu as pris trois heures ou quatre pour aller le chercher. Et lui, il fait que tout le monde s'en arrive. Et après, je n'ai plus le récupéré. Mais voilà, ça, c'est des... Ce qui était intéressant, c'est que pendant trois jours, ça s'est bien passé, en fait. Et que ce qui s'est passé, c'est que là, ça, c'est le premier jour. Et il y a Devon, donc le chien qui est à côté. Et donc Momo, il se rencontre. Et il y a des présentations qui sont faites. Et ce qui va se passer, c'est que l'animalier de Devon va expliquer. Mais vraiment, on le voyait, il lui explique. Il regarde Momo. Il lui montre, tu te rappelles ? Il lui montrait Momo. Et il disait, pas touché. Comme ça, il parlait à Devon. Il disait, pas touché. Mais là, pendant une heure, comme ça, il lui a dit, hop, OK. Devon, il fait OK, pas touché, pas touché. Pendant trois jours, Devon, il se baladait comme ça. Et il ne s'est jamais rien passé. Rien, rien, rien. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, il s'est dit, mais c'est quand même un gros poulet, le truc, là. Et il s'est dit, pas touché, quand même, au bout de trois jours. Et je pense, je me demande si ce n'est pas le jour où on l'avait assoiffé d'Evon. Parce que nous, on avait assoiffé d'Evon. J'avais besoin qu'à un moment, il vienne boire. Mais demander à un chien de boire à la commande, c'est quasi impossible. C'est-à-dire qu'il faut qu'avant, on ne lui ait pas donné à boire pendant toute la journée. Et que le moment où on arrive à la séquence, il ait soif. Et donc, je lui avais demandé de ne pas boire pendant toute la journée. Et c'est pareil, il lui avait dit, il y avait une marque qui était à côté, il lui avait dit, pas touché. Et du coup, pendant toute la journée, il n'avait pas bu, même à la marre, il n'était pas allé boire. Par contre, je pense que c'était un jour comme ça où il devait ramper la dalle ou je ne sais pas quoi. Et quand il est repassé sous Momo, il a sauté sur Momo, il a chopé un peu. Il a dit non. Ah, non. Et puis, le dressage des chiens, c'est complètement différent que nous. D'abord, nous, on ne dit pas dressage. En fauconerie, on dit affétage. Parce qu'on ne peut pas, une fois qu'ils sont en l'air, une fois qu'ils volent, s'ils veulent se barrer, ils se barrent. Donc là, il y a vraiment une très grosse autorité avec les chiens. Mais là, j'ai vraiment eu peur parce que j'avais juste le temps de lever le bras et de me choper Momo. Donc, c'est les inconvénients souvent sur les tournages. Mais avec Silver, ça va, parce qu'il comprend bien les choses. Donc, il est très patient. On vous lance un extrait des Assoiffés qui est, je crois qu'il y a avant. C'était avant, non ? Ouais, c'est avant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est avant. C'est avant. Ouais, c'est avant. C'est avant. Allez. C'est parti. 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 Troisième personne. Troisième catégorie au générique des assoiffés. C'était les sauvages. Sauvages, sauvages. C'est-à-dire qu'eux, on ne les a même pas conviés. Ils ne savent pas qu'ils sont filmés. C'est-à-dire que moi, je suis dans un affût. Ou comme on a vu d'ailleurs dans Le Peuple Migrateur avec les signes chanteurs quand ils font la parade que vous avez vu tout à l'heure. Là, on est sous un affût. On est cachés pendant une semaine. On ne nous voit pas. Et on filme des sauvages qui ne savent même pas qu'on est présents. Parce qu'on est cachés. Ils ne savent même pas qu'il y a un humain qui est dans les parages. Bon là, il est congelé. Mais ce n'était pas lui le sauvage. C'est une autre histoire. J'avais demandé à des copains, parce que j'allais tourner dans quatre ans. J'ai dit à tous les copains naturalistes, dès que vous trouvez un Martin Pécheur écrasé sur le bord de la route, je vais tourner un jour un film avec un Martin Pécheur mort. Il faut que j'ai une doublure du Martin Pécheur vivant et un Martin Pécheur mort. Et du coup, j'avais demandé à tous les copains naturalistes, dès qu'ils trouvaient un Martin Pécheur écrasé sur le bord de la route, de le mettre au congélateur. Du coup, j'ai eu des copains qui ont gardé avec les biftecs et tout. Le problème, c'est qu'après, la production, ça a été long. Ils ont gardé pendant quatre ans des Martin Pécheurs dans les congélos, mais bon. Blanche a été extrêmement patiente depuis le début, donc je pense que la moindre des choses, c'est de lui rendre hommage avec un extrait de Tito et Alba. C'est un des ateliers qui ont été faits avec des jeunes gens à Saint-Chélie-d'Abchère, des jeunes gens qui ont entre 13 et 20 ans, c'est ça ? Et puis après, du coup, on te redonnera aussi la parole sur cet extrait-là. Donc Tito et Alba, un atelier cinéma. Vous allez voir, c'est une super comédienne. C'est une super comédienne. Je suis mis, c'est une super comédienne. J'ai eucé, c'est une super comédienne. Ils ont, c'est un peu plus séparé d'être. Et puis je vais prendre, c'est un peu plus un déjeuner. Je suis mis, c'est un peu plus bé d'avoir une 1914. C'est parti ! ... 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